Amis scorpions, bonjour et bienvenue sur la Rindo, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois d'avril. Alors, amis scorpions, il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec vous. J'espère avoir des messages sur ce présent tirage. Si ça ne vous parle pas suffisamment, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller voir votre signe ascendant lunaire au Vénus. Amis scorpions, on y va pour vous, pour voir vos messages concernant le sentimental pour ce mois d'avril. On démarre avec le tarot. Alors, pour nos amis scorpions, pour le sentimental au mois d'avril. L'énergie qui domine le mois, c'est le chariot. C'est d'être conquérant, c'est d'avoir envie d'aller de l'avant, de voir les choses bouger dans votre vie d'un point de vue sentimental. On voit que vous avez envie de reprendre le dessus par rapport à une situation, de reprendre le contrôle par rapport à une situation. La difficulté, c'est que, par exemple, si vous êtes en couple ou en triangulaire, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on voit que les deux chevaux ne vont pas dans la même direction. Donc, vous avez beau être sur le chariot à tenir les rênes, est-ce que vous arrivez à gérer ces deux chevaux, ces deux énergies qui sont différentes, qui ne vont pas dans le même sens. Ça reste une arcane majeure, donc une énergie assez forte et importante. C'est une carte de réussite, de triomphe. Donc, vous partez vraiment conquérant à l'assaut de ce mois d'avril au niveau des sentiments. Concernant votre état d'esprit, votre état d'esprit n'est pas si conquérant. À l'intérieur de vous, vous cachez une blessure, vous cachez une forme de... que ce soit vous ou que vous ayez blessé quelqu'un d'autre. Il y a de la tristesse, il y a de la tristesse, il y a un cœur qui a été blessé, il y a des mots qui ont été dits, qui ont fait mal. Il y a des actions aussi qui ont fait mal. Et on vous voit beaucoup attaché à une peine, à une souffrance. On vous y voit attaché peut-être à cause de votre situation actuelle, parce qu'il y a des enfants en jeu, une famille, un foyer. Et on voit des difficultés à traverser une épreuve ici. On va voir tout de suite d'où vous venez et d'où vient l'autre. Ouais, on voit les enfants. On voit les enfants. Effectivement, le pendu... Alors, c'est très paradoxal avec le chariot. Parce qu'en fait, au fond de vous, tout est figé, tout est bloqué. On voit un attachement fort chez vous par rapport au foyer, aux enfants ou comme ça. On voit qu'il y a quelque chose qui a été blessant, qui a été rompu, qui vous fait mal. Et on voit que vous essayez de retenir ces choses, de retenir malgré la douleur, malgré la souffrance. Que vous essayez de maintenir une histoire d'amour comme ça, des sentiments. Je vois vraiment des enfants en jeu ou une personne à laquelle vous tenez vraiment très très fort. Donc ici, moi j'en vois certains d'entre vous qui auraient pu commettre des erreurs et chercher aujourd'hui à réparer les erreurs, à faire un pas en avant pour se faire peut-être pardonner des blessures passées. ou bien certains qui cherchent à se relever comme ça d'une situation qui a été blessante où on n'a rien pu faire et qui ont envie de se remettre en selle pour aller de l'avant sentimentalement. Parce que le 6 de couple, c'est une carte qui nous parle de nostalgie par rapport aux joies du passé. Donc votre énergie opposée, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou votre autre en gros. Et si vous êtes célibataire, c'est la personne à venir dans votre cœur prochainement. On nous parle ici d'une personne très stable émotionnellement, une personne qui est très liée à la famille, pour qui la famille c'est important, qui est une bonne vivante, quelqu'un d'espierre, qui aime la joie, qui aime célébrer. Et quelqu'un qui veut bâtir sur des fondations solides, qui prend le temps de bâtir sur des fondations solides. On va voir les blocages. Bon, amis scorpions, vous portez trop sur les épaules au niveau des énergies. Physiquement, vous êtes fatigué et ça va se ressentir sur vos amours. Physiquement, vous êtes en perte de vitalité. Il y a quelque chose que... Il y a des bagages que vous devez déposer. Parce que vous portez trop de choses en vous liées au passé ici. Ok ? Vous n'êtes pas dans une énergie pour accueillir... Pour vous nourrir d'amour, pour accueillir de l'amour. Ici, il y a trop de choses, trop de vibrations qui sont pesantes chez vous. Qui font que... Par exemple, si vous êtes célibataire, il va falloir poser des bagages. Sinon, vous n'allez pas vibrer suffisamment haut pour attirer une nouvelle rencontre, attirer de nouvelles énergies ici. Pour nos amis en couple, en séparation, en communication comme ça, on voit que vous en portez gros, vous portez beaucoup de choses sur les épaules. Vous êtes peut-être le soutien de famille ou peut-être vous vous acharnez au travail. Peut-être que vous vous acharnez au travail pour oublier des choses qui ne fonctionnent pas au foyer, des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie sentimentale. On vous voit dépenser beaucoup d'énergie, mais ce ne sont pas des énergies constructives et nourrissantes. Ce sont des énergies qui vous amènent tout droit au burn-out, qui vous amènent à un trop-plein d'accumulation. Ok ? En opposition, vous avez une personne qui est libre, libre de penser, libre de décider, qui n'a pas peur de s'exprimer. On voit vraiment une personne qui vous offre une légèreté, qui vous offre de vous défaire de tous ces fardeaux, qui vous offre l'épée pour briser tous les liens qui vous ont empêché de vous libérer de ces blessures passées, de ce 10 de bâton comme ça. Vous avez quand même... Alors, attendez, parce que c'est quand même sa carte des obstacles à l'autre. Donc, on va voir les forces... Ah, quand même ! Et... Non, on va voir les actions après. Alors, vous comprenez, amis scorpions, vous comprenez toute la surcharge que vous portez en vous. Vous comprenez que pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, il va falloir lâcher quelques sacs comme ça, quelques valises pour pouvoir avancer. Le fait est que je ressens beaucoup chez certains d'entre vous de l'attachement, en fait. C'est compliqué pour vous d'avancer sentimentalement parce qu'il y a l'attachement au passé, à une famille passée, à une construction familiale passée, un foyer. Et... Pour vous, de déposer des bagages signifierait d'abandonner tout ça et ce serait une blessure trop grande. Et puis, en fait, cet état d'esprit cache autre chose chez vous. Ça cache la peur de l'inconnu. La peur de vous lancer vers une nouvelle histoire et de ne pas savoir où ça va mener. Pourquoi ? Parce que dans le passé, ça a échoué. Alors, on vous voit dans l'incertitude, dans le doute, de savoir si vous êtes capable de reconstruire sentimentalement. Pourtant, votre force, ça va être d'arriver à faire la part des choses entre le passé et ce qui est présent et à venir. Vous avez en opposition, en face de vous, une personne qui est en pleine transformation. On a ici une personne qui va faire peau neuve dans sa vie sentimentale, qui va faire en sorte de faire de la place, elle. J'ai ici une personne qui, de son côté, a compris que le passé était le passé. Et j'ai ici une personne qui prend les décisions, qui est en action pour renaître à elle-même et aller vers une vie plus abondante et plus riche. Ça lui demandera de l'effort, mais j'ai ici une personne qui est prête à le faire. Ce qui fait que cette énergie en opposition, inconsciemment, peut déclencher chez vous l'envie aussi de vous transformer. Donc, ça va être intéressant de voir les actions. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est assez intéressant parce que vous avez en opposition une énergie qui va vous être extrêmement bénéfique, une personne qui va vous être extrêmement bénéfique pour vous relever et vous mettre en scène. Je pense qu'inconsciemment, de savoir que cet autre, votre autre se transforme, ou cette personne à venir, si vous êtes célibataire, a cette capacité à aller de l'avant, à se libérer du passé, à croire encore au bonheur et à se donner les moyens de reconstruire une vie sentimentale. Ça peut être tout à fait porteur pour vous, pour vous relever et aller de l'avant, même si ça reste incertain. On vous voit prendre des décisions. On vous voit reprendre de dessus, reprendre confiance en vous pour rompre avec le chagrin, rompre avec des liens qui sont inutiles. De conserver ce pour quoi vous êtes roi, ce pour quoi on peut compter sur vous, mais de vous débarrasser du trop-là, du surplus, de la surcharge. Et là, on vous voit retrouver votre force. On vous voit reprendre des décisions, reprendre une certaine maîtrise par rapport au mental qui avait tendance à un petit peu s'apitoyer sur lui et à porter énormément sur le cœur. L'autre, en face de vous, est complètement libre. Et il est libre, Max. Il y en a même qui disent que l'on fait voler. On a ici une personne qui fait peau neuve, qui est prête à vivre une nouvelle histoire, qui vous offre son cœur, qui offre son cœur chaleureusement, qui a de l'amour à revendre. Donc, ça va être intéressant pour vous, amis scorpions, de voir comment vous allez gérer la situation. Calmement, mais sûrement. Toute sagesse. Le lien qui vous unit, ça va être de construire un équilibre petit à petit. Les cœurs vont s'ouvrir petit à petit. On vous voit, vous, qui restez prudents parce que vous revenez sur une reine, mais l'autre est déjà sur une arcane majeure. Elle comprend votre tristesse. Elle comprend le fait que votre cœur est un peu fermé, qu'il a besoin de guérir pour se reconstruire. J'ai une personne ici qui comprend tout à fait d'où vous venez, tout le chemin que vous avez parcouru. Je pense que... J'ai une personne ici très sage, très à l'écoute de son intuition, qui a beaucoup de capacité à vous ressentir, qui a énormément d'empathie et qui vous aide vraiment à une transformation au niveau des sentiments. Donc, on a quand même une possibilité de complémentarité ici dans une relation sentimentale. Donc, soyez-y vigilants parce que l'issue de votre tirage, c'est à nouveau un cavalier. Pourquoi je dis à nouveau? Parce que le chariot est une forme de cavalier. Et là, on a une énergie où on se lance. On se lance. On retrouve confiance en soi. On termine comme on commence. Dans une énergie vaillante, dans une énergie triomphante qui ose. On a ici une personne qui ose. Elle porte encore son armure. Je ne dis pas. Le cavalier de bâton porte encore son armure. Mais il ose se mettre au galop déjà, se mettre un petit peu plus en action, avoir des actions, se montrer, montrer son envie, son désir. On a ici une personne qui est prête à avoir, à faire des cadeaux, à avoir de l'attention vis-à-vis de l'autre, qui fait énormément d'efforts pour vous accompagner sur un chemin sentimental. Ici, vous le voyez tout ça. Et vous êtes prête ou prête à laisser une chance à une personne qui a mis tant d'énergie à vous accompagner sur ce chemin d'amour. Alors, on va recouvrir Ami Scorpion avec l'amitié Stabout. On voit quand même que vous pouvez être un petit peu ferme et autoritaire. Cette personne, cet autre aura beaucoup de mérite de vous accompagner parce qu'on voit que vous êtes intransigeant sur certains sujets, notamment la famille et les enfants. Alors, comprenez ce que vous devez comprendre par là. Mais vous avez de la chance d'avoir une personne qui va vous apporter beaucoup de douceur et de calme et de sérénité parce qu'on vous sent fière quand même, Ami Scorpion. On vous sent très, très fière et un peu froid. Un peu froid et distant. Donc, c'est vraiment pas évident pour l'autre. Ça lui demande beaucoup de travail sur elle-même pour vous offrir une chance sentimentalement parce que sachez que l'autre aussi vous laisse une chance sentimentalement. Alors, chariot. On va de l'avant. On va vers un lien solide. Ouais. Vous êtes sur le coup de cœur. Vous êtes sur la nouvelle rencontre, l'envie de reconstruire. Il y a un fort désir. Il y a une passion. Mais tout ça, vous connaissez. Donc, vous avez compris que c'est bien beau. Mais si ça va trop vite, ça ne fonctionnera pas. Vous l'avez déjà vécu précédemment. Et vous avez déjà été blessé précédemment. Donc, il peut y avoir un coup de cœur fort ou comme ça, vous, vous allez prendre le temps. Même s'il y a un fort désir, une forte passion. Même si vous sentez, dès le premier coup d'œil, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes face à une personne qui est votre âme sœur avec qui vous allez pouvoir construire sur du long terme ou comme ça. Mais attention, pas de précipitation. On a quand même le pendu derrière et le 3DP qui ont déjà vécu. Donc, voilà. Le 6 de couple, il nous dit bien que vous êtes en phase de guérison par rapport à votre... par rapport à ce que vous désirez, par rapport à la famille. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants ? Est-ce que vous voulez des enfants ? Est-ce que vous n'en voulez plus ? Est-ce que vous n'en voulez pas ? Il y a une forme de guérison à avoir par rapport au foyer, là où vous en êtes et là où vous voulez aller à présent. Ok ? On a cette personne près de vous qui est vraiment heureuse, qui aime la vie, qui aime l'amour, qui vous envoie plein d'amour, qui cherche à vous séduire. On a vraiment une personne qui a envie de vous connaître, qui a envie d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre foyer, qui... Vous vous méfiez, encore une fois, parce que ça peut aller vite. Vous, vous avez peur que ce soit passager, en fait. Vous n'êtes pas très engagé au départ. Vous n'êtes pas très engagé au départ parce que vous portez trop sur les épaules. Donc, vous acceptez les flatteries, vous acceptez d'être séduisant, séduisante, comme ça, mais sans aller trop loin. Sans aller trop loin. C'est à l'autre de faire le boulot, d'avoir les discussions, de trouver les bons mots pour vous réconcilier avec l'amour. Et on voit que l'autre, il met beaucoup d'énergie. Reste zen et confiante dans ce qu'il ou elle éprouve vis-à-vis de vous. On voit que vous n'êtes pas facile. Vous êtes froid. Qu'est-ce que vous êtes froid, mis scorpion. Waouh ! Cette autre, c'est une bénédiction dans votre vie. Sachez-le. Sachez-le. Vous avez beaucoup de chance. Amis scorpion, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. C'est une chance. Vous avez une chance monstre. Vous avez une personne en or. Vous avez vraiment une personne en or qui est là. Vous avez un cadeau de la vie qui vous est offert. Parce que vous, vous êtes, je ne vais pas dire dur, mais oui, si, vous êtes froid quand même. Vous êtes froid au niveau du cœur. Vous êtes distant. Vous n'exprimez pas vos sentiments. Vous pouvez prendre de la distance par rapport à une autre personne. Alors après, vous me direz, ça dépend de la situation. Si vous êtes en couple, en séparation, en non-communication ou comme ça. En non-communication, on vous voit prendre énormément de distance. Qu'il y a un trop-plein d'accumulation et que vous avez envie de quelque chose de nouveau. En face de vous, on a une personne qui est dans la résilience. elle croit profondément dans les sentiments qu'il y a entre vous deux. Elle croit en cette histoire possible et elle est en pleine transformation et elle est prête à faire tout le nécessaire pour concrétiser, vous, votre relation. J'ai ici une personne qui a envie de construire avec vous, qui est sûre de ses sentiments vis-à-vis de vous. Elle est sûre que vous êtes la bonne personne pour elle et elle va tout faire. Elle va se donner toutes les chances pour vous séduire ou comme ça. Et ça prendra le temps que ça prendra. J'ai ici une personne qui sait au fond d'elle que vous êtes la personne qu'il lui faut. Mais vous, vous êtes distant, froid, à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Et on me dit qu'à l'issue du mois, c'est vous. C'est cette carte. C'est vous, amis scorpions. OK, vous aurez pris suffisamment de détachement et vous allez peut-être prendre conscience qu'à force de faire traîner les choses, vous risquez de perdre la personne quand même et qu'elle avait peut-être quelque chose d'intéressant. Elle a peut-être mis beaucoup d'énergie. Ce serait peut-être dommage de passer à côté. Donc, on vous voit vous réveiller quand même et vous mettre en action pour vous dire « Ouais, ce n'est pas assez tôt de faire tout le boulot. Moi aussi, j'ai ma part. Moi aussi, il va falloir que je la séduise et que je lui donne confiance et que je lui donne une possibilité de se projeter vers quelque chose de concret parce que là, c'est vrai qu'au niveau de la construction, vous avez été froid et distant sur tout le tirage. Donc, ce n'est pas évident. Bon, après, vous croyez encore en l'engagement mais je pense que vous avez de nouveaux idéaux par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez une nouvelle perception. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'en démorderez pas et pour rentrer dans votre vie, vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Et ouais, après, moi, je ne vous juge pas mais c'est vrai qu'on voit que votre autre, la personne qui rentre dans votre vie, il va falloir qu'elle fasse beaucoup de sacrifices comme ça, qu'elle prenne beaucoup sur elle mais on voit la carte des sacrifices. On voit la carte du sacrifice quand même. Et là, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est tout simplement que vivre une histoire d'amour, oui, c'est possible. Quand vous serez décidé, c'est quand vous le voulez. C'est quand vous, vous avez décidé. Selon vos règles. Non, ce n'est pas autrement. C'est comme vous, vous l'avez décidé et vous imposez vos règles. J'ai ici une personne qui pourrait être prête à tout accepter par amour quand même. Bah, dis donc. Ce n'est pas moi. Ouais. Écoutez, on va regarder. Vous, vous faites le choix en ce mois d'avril de prendre de la distance pour y voir plus clair. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de vos amours parce que faire un choix aujourd'hui pour vous engager, c'est une épreuve pour vous. On voit que c'est une épreuve. Vous cherchez à... Vous voilà avec le bonheur serein. Pourtant, vous y croyez au bonheur. Vous y croyez en l'amour. que vous avez le chariot et l'engagement. C'est... Est-ce que vous êtes encore attaché à quelque chose au passé ou... On sent que vous avez... Presque... Vous avez besoin d'être seul. Vous êtes bien à distance. Vous êtes bien dans le célibat. Vous êtes bien dans cette relation à condition qu'elle reste à distance, à condition que ça prenne son temps, qu'on apprenne à se connaître. Mais il ne faut pas que ça aille trop vite, vous. Trop de réjouissance, trop de bonheur d'un coup. Alors, amis scorpions, on se retrouve, on a été coupé un instant. Je vous disais, trop de bonheur, trop de réjouissance d'un coup, vous, ça... Ça vous fait peur. Besoin de prendre de la distance. Ouais. Besoin de prendre de la distance ou comme ça. et de prendre votre temps surtout. Alors, amis scorpions, on termine ce tirage avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et une carte conseil des portes de l'intuition. Je vais en prendre une deuxième parce que ça a été un petit peu vide pour vous, là. Alors, vos conseils, amis scorpions, pour le mois d'avril. On a la reine de la rivière. C'est le détaché, la rivière, c'est le lâcher prise. Donc, vous êtes en plein dedans. Vous laissez couler les choses, vous laissez venir voir les... Enfin, vous laissez les choses venir, en fait. Vous n'êtes pas dans... dans la grosse... Vous n'exprimez pas beaucoup vos sentiments. Vous laissez venir... Vous voulez voir les choses venir, en fait. Pour vous, ça doit être naturel. Malgré toutes vos énergies, ici, vous n'êtes pas du tout dans l'attachement. Vous attendez de voir, quoi. Vous attendez de voir. Pour vous, c'est le temps qui aura raison de tout. Avec la carte de l'horloge et du triomphe, c'est dans le temps que vous y verrez plus clair, que vous vous lancerez, que vous accepterez le bonheur, de revivre un bonheur, ou comme ça, de faire aboutir une relation qui vous tient à cœur. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, vous, c'est vraiment avec le temps et une personne à côté de vous qui est quand même exceptionnelle. Je vous le dis à nouveau. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous apporte des messages. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Et moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Merci pour vos interactions sur la chaîne, pour vos commentaires, vos partages. Et n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si ça vous a plu. C'est important et moi, ça me fait super plaisir. Un pouce en l'air, bien évidemment, au mieux. Et à vous abonner aussi, c'est important si vous suivez les vidéos, que vous les appréciez. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être averti des prochaines diffusions de vidéos. Moi, je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous surtout. Passez un bon mois d'avril et on se retrouve très prochainement. A bientôt. Ciao, ciao.